La qualité des semences, vous comprenez pourquoi on est à 700 000 tonnes. Voilà, mais maintenant, c'est ce qu'on dit au Sénégalais et donnez les explications. Il n'y a pas à se cacher, cette campagne c'est un échec. Par rapport au rendement, par rapport à la production, c'est un échec. Maintenant, faisons en sorte que la commercialisation ne soit pas un échec. Mais madame, nous avons fait, quand nous avons constitué le capital semencier, nous avons fait la guerre. Nous avons fait, si les huiliers ont besoin d'une graine pour qu'ils aient une graine, c'est-à-dire que c'est Lucides, qui ne peut pas le faire de Chinois. Est-ce que c'est Lucides ou est-ce qu'on va consommer le café ? D'accord, sur le dernier point, parce que le temps de Lucides a 10 minutes, il n'y a pas de temps, on n'avait qu'une heure. Donc, nous avons dit à Cheikh Gueye, notre lézière, l'installation de la 15e législature. On a vu des profils, qui ont été faits, nous avons fait beaucoup de travail pour aller à l'Assemblée, car nous avons fait des réunions de réunions de réunions de l'Assemblée. Mais cette législature, la particularité, c'est qu'on a fait partie de la 14e législature. Nous avons fait beaucoup de gens en Japon, c'est une catastrophe. Nous avons fait partie de la 15e législature. L'installation est lundi-là, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous attendez de la législature et l'installation ? C'est comme l'installation 2022. Non, l'installation 2022, on ne connaît que parce que PASSEF a une majorité mécanique. Mécanique ? Pourquoi mécanique ? C'est le nombre. Non, le nombre ne veut pas dire que ce sera mécanique ? Oui, ce sera mécanique. Ah, non. Ce sera mécanique, Momo. Parce que PASSEF a une majorité mécanique. 130 députés sur 65, ça te permet de tout faire à l'Assemblée. Et c'est mécanique. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si on désigne Momo aussi, c'est président, il y a 130 députés, il y a des débatés. Si on dit qu'il y a des questions, il y a des débatés. Donc, c'est quoi ? C'est ça la majorité mécanique ? Mais Bachir, PASSEF a dit que même si ils ont une majorité absolue, ils ne feront pas comme majorité mécanique. On les attend au tournant. On les attend à l'œuvre. Mais pour l'instant, il faut constater que leur majorité est mécanique. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons faire comme députés, l'Assemblée, on les attend, on les attend pour savoir qui a fait ça et qui a fait ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une majorité mécanique. Maintenant, nous avons des députés, nous avons des résultats officiels. Le président de la République a un décret qui a été convoqué. Il a fait le 2e qui est l'installation de l'Assemblée nationale. Donc, le 2e, qu'est-ce que c'est ? Première chose, les deux sont présidés de l'Assemblée. C'est ce que la loi dit. Qui est le plus grand député, qui est le plus grand député, qui est le plus grand député. qui est le plus grand député. Ce qu'on a fait, c'est l'appel nominatif. C'est le plus grand député. C'est le plus grand député, c'est le plus grand député. Donc, on va éviter les députés. Donc, on va faire l'appel nominatif. Un salaire. Si on a fait cela, première chose, qui est le président de l'Assemblée nationale ? D'accord. Si on l'a fait, qui est le président ? Donc, les gens ont une majorité, ils vont lui proposer. Qui est le plus grand député ? Et ce sera mécanique. Tu peux penser à ce qui est le plus grand député. Il peut être lui, comme Aïb Dafé, comme El Malik Diaye. Voilà. Donc, il peut être qu'il n'y a pas d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que le trio, c'est que le président de l'Assemblée est venu. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Mais en tout état de cause, une fois le président de l'Assemblée nationale désigné, la séance est suspendue. D'accord. Si on le suspendait, il y a deux présidents de l'affaire, ou les présidents de l'Assemblée nationale. Après, ils ont pris le bureau. Ils ont pris le bureau par, disons, parité. Oui. Président Bougour, vice-président, premier Boudjigène, et ainsi de suite. Benen Bittamid, ils s'inscriraient dans les groupes parlementaires. Ils veulent aller dans des groupes, ils veulent être députés non inscrits. Donc, tout ce qu'on a fait. Si on a dit, on sait que on a désigné le président du groupe parlementaire. Le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire, on connaît le bureau. Et puis, l'Assemblée commence. D'accord. qu'on a récupéré 553, 580 milliards. On va aller sur le marché et on a organisé l'élection. Mais tout ça, ce n'était pas prévu. Donc, l'Assemblée doit autoriser les dépenses. Donc, nous devons valider les dépenses. La loi de finances rectificative, elle est obligatoire. Ben. Les deux, la loi de finances, pour 2025, nous devons la mettre sur la table, l'Assemblée, c'est le plus important. Parce que, aujourd'hui, le temps joue contre ce parlement. Si on sait, qu'est-ce qui va se passer ? On risque de rentrer dans l'année 2025, sans avoir voté le budget 2025. Et quand même, la loi de finances, la constitution de finances, si quelqu'un n'a pas été dans l'année 2025, et quand on a voté le budget, le président de la République est autorisé à reproduire les crédits de l'année antérieure. Mais maintenant, si on a voté 2025, et qu'on a voté le budget 2025, le budget 2024, si on a voté, ils continuent d'exécuter. D'accord. Donc, si on a fait une question, par exemple, les navettes sont allés, tout bas, il y a des inondations, le ministre va être en train de se passer. Et ils disent que, monsieur le ministre, cela peut dire, qu'ils ne sont pas les navettes. Et quand même, ils ne sont pas les navettes. Donc, nous ne sont pas les navettes. Donc, nous ne sommes pas les navettes. Donc, nous ne sommes pas les navettes. le temps est contre ce parlement-là. Et la DPG ? Ben, c'est le troisième point. C'est le troisième point. Il y a des navettes, nous ne devons pas aller au budget. Et le premier ministre, nous ne devons pas faire DPG. Parce que le premier ministre, qui est au Sénégalais, dans le Grand Théâtre, c'est ce qu'ils disent. C'est que l'Assemblée, elle est illégitime, pour qu'on va faire DPG. Donc, je dois faire DPG. Donc, l'Assemblée, qui est légitime, c'est ce qu'on attend. Il faut qu'on regarde, ce qu'on organise. Nous devons avoir une déclaration de politique générale au premier ministre. Mais aussi, il y a une tradition républicaine, ce qu'on connaît, il faut avoir aussi, juste après l'installation de l'Assemblée. Oui. Après chaque élection législative, la tradition républicaine veut que le premier ministre d'un petit président, a fait sa démission au gouvernement, pour que le président l'a reconduit. L'Assemblée nationale, c'est un rémaniment de l'Assemblée nationale. Cela fait partie des traditions républicaines. Donc, si nous installons l'Assemblée, nous devons présenter la démission au président Diomay. Mais, s'il présente sa démission au président Diomay, le président Diomay peut-il la reconduit pour qu'on reconduit les mêmes ministres. Comme aussi, nous devons changer les ministres. Ils sont dans la liste. Est-ce qu'ils sont dans l'Assemblée ou dans l'Assemblée ? Voilà. Nous devons aussi changer les ministères et les ministères. C'est ce qu'il faut. Parce qu'il va falloir adapter le budget à l'architecture gouvernementale. de l'architecture gouvernementale. Vous savez, aujourd'hui, je donne un exemple. On a un ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Le ministre ne rire, rire. Le ministre est là. Aujourd'hui, les acteurs culturels se plaignent qu'ils n'ont pas respectés. Le président Diomaï doit recevoir la démission du premier ministre Ousmane Sonko. Il faut renouveler sa confiance et le renommer premier ministre. Donc, déjà, la démission du premier ministre entraîne la démission du gouvernement. Donc, on doit reconstituer un nouveau gouvernement. Mais tu penses que comme c'est une tradition républicaine, est-ce qu'ils sont des traditions républicaines ? Non, ils sont des traditions républicaines. Il y a beaucoup de traditions qu'ils n'ont pas respectées. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup des traditions qui ont fait des réunis pour qu'ils respectent. les anciens patrons de la police, les anciens patrons de la gendarmerie, les anciens patrons de l'armée, la tradition de les nommer ambassadeurs. Pour deux raisons. Quelqu'un qui est patron de la gendarmerie, il est général, il a un traitement à vie. Mais madame, si on a payé 100 millions, je vais vous dire si on a payé 100 millions, Dieu a dit qu'on a payé 100 millions. Est-ce que c'est judicieux de payer quelqu'un 100 millions de dollars ? Alors qu'il est encore dans... Il ne peut pas l'utiliser comme ambassadeur. Nous l'avons l'utiliser comme ambassadeur. D'accord. C'est une autre chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été patron de l'armée, patron de la gendarmerie, patron de la police, qui a été patron de troupes, ça peut faire nourrir des choses dans la tête de quelqu'un. Surtout ceux qui ont été longtemps sous le commandement. Donc, pour éviter la situation, vous pouvez vous donner le commandement. Mais regarde ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des patrons de la police, des patrons de la gendarmerie, des patrons de la gendarmerie, des patrons de la gendarmerie. vous pouvez vous donner un peu. La gendarmerie est ici. Il 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 est ici. La tradition républicaine est la tradition républicaine. Il y a des gens qui ne respectent aucune tradition. Et c'est dommage. Dior Diop, c'est dommage que il a de sa réaction comme l'émission à 18h00. J'ai bien fait d'avoir une nouvelle je ne demande pas la démission du premier ministre c'est la tradition